salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui petite vidéo herping et je suis accompagné avec grand homme de la chaîne grand homme j'espère que vous allez bien et tonton snack de la chaîne snack reptile ça va j'ai le rhume bordel allez on va faire la petite promenade du matin on va voir si on trouve quelque chose à de suite mais à la fois il y avait une émission il disait qu'on avait perdu en 20 ans 60% de nos insectes après on a récupéré on a récupéré 100 de vertébrés c'était quelque chose comme ça après on a récupéré on a récupéré des mauvaises glas en occitanie on a récupéré un insecte ça s'appelle tu connais les punaises vertes ouais mais il ya la punaise asiatique c'est une punaise c'est la même forme sauf qu'elle est plutôt grise mais des petites taches blanches ah déjà vu voilà mais ça c'est la punaise asiatique et celle-là elle fait très du mal dans les plantations ah ouais et en c'est une année on est blindé apparemment parce que nous on voit les punaises punaise asiatique communément appelée punaise diabolique ou punaise membrée une espèce d'insectes hémipter origine d'asie de l'est elle a été introduite en amérique et en europe où elle est considérée comme un ravageur des cultures c'est des crottes et donc des champignons non non des champignons il ya des champignons il ya beaucoup d'humidité de moisissures il ya une petite feuilleur qui pousse la le chemin de travers j'ai une petite de la merde encore est-ce que là quand on touche là au soleil il est chaud vous pouvez toucher ça met ta main tu as vu ça c'est quoi ce truc là bas de la branche c'est des insectes tu as vu ils bougent viens voir thomas il a trouvé quelque chose alors Seb a découvert quelque chose des petits insectes Thomas tu vois pas ce que ça peut être tu crois que c'est pas des bébés gendarmes tu sais qu'ils sont petits ils sont comme ça avant de passer à la nouvelle couleur ben moi il me semblait pas que c'était tu crois que c'est des bébés gendarmes en fait il ya une éclosion de on est en pleine nature on pourrait ça on n'a pas vu grand chose à part ces petits insectes où on a l'impression que c'est des bébés gendarmes mais il commence à faire chaud 10h30 on est hop je suis obligé de mettre un t-shirt donc on continue en pleine nature ça fait du bien donc si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires c'est un peu la galère un peu la galère un peu en galère alors petit message de prévention aussi on est en pleine nature on fait on fait que de l'observation donc on n'est pas là pour récupérer des animaux des insectes ou les tuer c'est vraiment un plaisir d'observer la nature surtout que la nature change beaucoup avec avec la pollution et tout ça donc c'est bien d'observer donc on touche pas on observe et on profite de la nature il n'y a pas grand chose comme je vous ai dit on est début février donc tous les insectes sont pas sortis encore ou les animaux allez on va continuer on voit un petit cocon juste ici d'araignée et à côté un cloporte bon les dédés je viens de trouver quelque chose hyper intéressant alors vous savez que les frelons on est en pleine hibernation frelons asiatique le frelons européen et regardez ce que j'ai trouvé avec les compétences regardez moi ça ici on est sur une reine de frelons européens en hibernation cela malheureusement elle bouge pas donc elle est morte et ici vous avez vous en avez une autre vous voyez donc comme je vous dis comme je dis souvent dans les vidéos les rennes ça hiberne très peu dans les nids ça laisse tomber les nids en hiver et ça vient hiberner dans les écorces d'arbres dans la nature et voilà là on est sur deux frelons européens qui vont hiberner jusqu'au mois d'avril mai et pour faire leur propre nid et faire une nouvelle colonie donc là ils sont en pleine nature un plein milieu d'un bois donc il gêne personne on va pas les toucher on va pas les tuer non plus on va les laisser vivre du coup on va remettre l'écorce sans les écraser pour les couvrir un petit peu style que les oiseaux ne s'attaque pas au frelons voilà les dédés prend soin de ses frelons bon les dédés n'oubliez pas aussi cette vidéo est tournée avec les copains grand homme tonton snack donc n'hésitez pas à aller voir leur vidéo parce qu'il ya des angles différents des explications différentes donc ça peut être très sympathique il y aura le lien dans la description ou leur logo en fin de vidéo où vous pouvez cliquer dessus je compte sur vous les dédés punaise qu'est ce que c'est ça vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501